bonjour à tous ravi de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien autant que moi voire même mieux écoutez moi ça a l'air d'aller à qu'est ce que vous en pensez bon et bien écoutez j'ai envie d'aller voir le mois de novembre aller voir ce qu'on peut avoir comme un message à ben on me dit ça va être perturbé perturbation forte et probable sur l'ensemble du territoire on me dit en belgique également en espagne en suisse on me parle de vent violent ou ça en espagne apparemment sur le front méditerranéen on me dit ok ça va souffler fort ça va souffler sévère d'accord ensuite qu'est ce que j'ai conflits sociaux on me dit ça râle ça râle les gens sont épuisés moralement ils n'en peuvent plus il ya une oppression générale alors on me dit les médias s'engouffrent dans la brèche évidemment on me dit il raconte n'importe quoi ils en rajoutent ils en remettent des couches on me dit il crée du climat anxiogène résister on me dit tourner le dos tourner le dos à tout ça ils sont de mèche ils veulent apporter le mal ils veulent apporter la trouille c'est un jeu pervers on me dit de l'ombre on me dit l'ombre est une pieuvre elle tournoie dans tous les sens à la et puis vous voyez c'est comme si elle était sur un plateau de jeu il ya les pions et elle envoie tout valser avec ses ses tentacules on me dit elle a pas honte rien ne l'arrête on me dit rien ne l'arrête parce qu'elle est en colère oui elle est en colère parce que vous lui résistez et on me dit mais tant mieux c'est bien continuer continuer parce que elle en perd de sa puissance alors on me dit elle est prête à tout elle crée le mouvement elle crée la discorde elle crée la violence elle crée la guerre on me dit ceux qui vous gougou ce qui jouent à l'échiquier la véverne on me dit ils sont ils en ont les commandes c'est eux qui c'est eux qui activent les tentacules dévastatrices on me dit qui créent des climats de peur de tristesse de souffrance on me dit tout le monde en a pour son grade sur des plans différents mais elle tournoie dans tous les sens elle tournoie dans tous les sens parce qu'elle ne supporte pas que la lumière augmente sur la terre on me dit voyez j'ai c'est comme si on on levait on tournait le bouton vous savez ces vieilles lampes à pétrole là qu'on avait chez nos grands-mères d'antan et ben voilà on me dit en fait il ya un mouvement qui est en train de se créer il ya comme une cohésion comme des prises de conscience on me dit c'est très intéressant c'est beau c'est on me dit c'est apaisant et ça prend des proportions ça gagne ça gagne ça prend de l'ampleur sacré des émules on me dit c'est un vent de liberté qui souffre au milieu de ce chaos on me dit soyez en sûr et certains que c'est la lumière qui va prendre le dessus elle le prend déjà on me dit et c'est pour ça que l'ombre dans l'incertitude se sent coincé et rivalise d'ingéniosité pour essayer de mettre un terme à tout ça dans sa danse machiavélique on me dit mais c'est pas comme ça que ça marche on me dit que le plan divin on a décidé autrement et que nous sommes là pour faire face à l'ombre tous ensemble on me dit les consciences s'éveillent et se propage alors ça devient mais vraiment c'est beau ça devient lumineux de partout petit à petit voyez ça avant ça avant ça avance et et puis l'ombre c'est comme des vagues avec le ressac là qui recule par rapport à la lumière c'est joli comme mouvement on me dit c'est des belles ondulations vibratoires hautes en haute fréquence qui sont énergisantes qui sont bienfaitrices de l'âme pour l'humanité on me dit c'est la préparation le nouveau monde commence et en train de se construire ayez confiance on me dit c'est ça prend ça prend forme on me dit ça grossit petit à petit donc entrer dans la danse n'ayez pas peur oser être qui vous êtes ne restez pas chez vous on me dit faites profiter tout le monde de cet éclat de cette flamme de cette lumière qui vous anime qui est en vous qui est en chacun de nous usez de votre âme on me dit transpercer l'ombre du plus beau de vos sourires et puis c'est vrai que c'est tellement agréable de voir les gens sourire un sourire mais ça a une force phénoménale vous avez déjà vu des vous prenez des photos de gens qui tirent la tronche et de gens qui sourient mais alors la différence elle est énorme voilà ça donne ça en fait je donne des cours de pitrerie gratuitement tous les vendredis si vous voulez en profiter inscrivez vous sur ma vidéo trêve de plaisanterie cela dit voilà on est tellement mieux quand on a la pêche et quand on sourit je m'égare on me dit oui je m'égare mais c'est pour la bonne cause et on me dit tu as raison de t'égarer ça fait un bien fou et c'est vrai donc quel message puis-je avoir par rapport au mois de novembre aïe 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 on me dit ça gronde le ton monte on me parle de cavalcade on me dit c'est des chevaux lâchés au galop ok traîtrise on me dit le peuple se rencontre que les traites sont parmi nous dans les hautes sphères on me dit il ya une insatisfaction générale un mécontentement qui prend de l'ampleur sur l'ensemble de la planète et oui on nous dit rien forcément on me dit il ne faut pas que vous sachiez on l'ombre coupe les liens ronds les liens les liens parent pas pour eux mais on me dit pour le petit peuple le petit peuple on l'écrase il a il n'est pas assez intelligent de toute manière pour comprendre ce qui se passe réellement on me dit ouais on me dit on vous on vous traite vraiment plus bas que terre on me dit c'est le côté pervers de tous ces gens qui se croient utile et qu'en fait ne font rien à part propager le mal sympa alors on me dit l'enseignement est perturbé on me dit par des nouveaux décrets des nouvelles lois une insatisfaction générale s'empare des enseignants on me dit ils sont plus écoutés c'est du grand n'importe quoi on leur balance des trucs sans de leur demander leur avis il ya un climat anxiogène d'insécurité on me dit justifié on me dit mais ça c'est le travail de l'ombre également ne l'oubliez pas on me dit les enfants ne sont pas épargnés on me dit on essaye de leur vanter les mérites du vaccin de la vaccination on me dit tout est bon pour planter des aiguilles on me dit on me dit les gens sont pas dupes les parents sont pas fous on me dit c'est fini tout ça c'est une vraie mascarade ça marche plus alors on me dit novembre c'est le mois de la résistance j'ai le mot justice également on me dit les vérités éclatent aux quatre coins du globe des malversations sont mises à nu mises au jour des jobs fictifs on me dit l'argent est au milieu de tout ça de toute manière on me dit ils aiment le pouvoir ils aiment la luxure ils aiment le luxe ils aiment l'argent enfin on me dit ils sont complètement à côté complètement dehors tous ces dirigeants on me dit eux ils vivent au dessus de leurs moyens puisque c'est votre argent on me dit et vous on vous on vous met dans des cases on vous prive petit à petit de liberté on vous recadre on me dit en vous balançant des nouvelles lois à la gueule on me dit c'est un cercle sans fin ils usent et abusent de leur pouvoir de manière impitoyable on me dit évidemment et c'est le peuple qui en paye les frais surtout les pauvres on me dit les quarts se creusent de plus en plus vague de froid sur l'Europe de l'Est à venir pour novembre on me dit c'est tempétueux également beaucoup de on me parle de tempête maritime en mer du Nord on me dit sur les côtes landaises aussi enfin tout le littoral on me dit le vent souffle ça va faire mal on me dit des dégâts des toitures ouais il y a des tempêtes à venir qu'est-ce que je peux avoir d'autre on me dit la météo c'est du n'importe quoi on me dit c'est c'est épisodique ça ne dure pas longtemps mais c'est c'est un enchaînement on me dit tout est déréglé on me dit pendant ce temps-là la guerre continue la guerre prend de l'ampleur on me dit de toute manière l'ombre s'effrite on me dit ne supporte plus le jeu de la lumière elle se sent agressée par la lumière elle est éblouie ça lui fait du mal donc elle use ses dernières armes ne lâchez rien on me dit ne lâchez rien du tout vous êtes presque arrivé au bout on me dit qu'est-ce que je peux avoir d'autre pardon je gigote alors ouais voir avec les cartes allez on va aller voir avec le tarot d'Aurora d'Indigo Tarot mon tarot fétiche enfin mon tarot mon oracle alors alors mois de novembre qu'est-ce qu'on peut avoir comme message s'il vous plaît oh il y en a trop là oui oui je les remets j'arrive ne vous inquiétez pas j'en ai qu'une qui est tombée pour l'instant novembre s'il vous plaît bon je vais prendre d'abord celle qui est tombée télescope observation enquête on me dit c'est comme si les gens on me dit c'est le calme avant la tempête c'est comme si tout le monde prenait du recul rentrait chez lui et observer observer dans le calme le silence voilà comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer et et on me dit tout le monde s'observe et pendant ce temps-là l'ombre tourne l'ombre tourne pour mieux attaquer on me dit ah intéressant alors j'ai les ciseaux on me dit il faut faire la part des choses il faut vraiment couper on me dit il faut vraiment s'intéresser à la lumière plus que jamais on me dit il faut retourner aux élémentaux à la guérison on me dit à l'empreinte de soi on me dit retournez reprenez votre pouvoir on me dit tout est en vous tout est à l'intérieur de vous allez-y sortez sortez vos atouts sortez ce qu'il y a de beau et d'utile pour le futur pour demain alors hop y a-t-il des messages pour ce mois de novembre s'il vous plaît on me dit ça va être l'escalade l'escalade de l'incompréhension au niveau politique on me dit continue de se tirer à bouler dans les pattes ok alors qu'est-ce que j'ai d'autre ah l'évolution la transformation on me dit le peuple les âmes les gens continuent leur progression vers la spiritualité et l'ouverture de leur esprit on me dit c'est juste on me dit c'est un retour aux sources c'est des prises de conscience qui créent des émules et qui avancent tout doucement patiemment on me dit alors le pont le pont la traversée oui on me dit c'est une étape à franchir tout est en préparation on me dit l'ombre n'en a pas fini mais la lumière encore encore plus on me dit elle elle s'expanse elle prend du volume elle prend de l'ampleur et c'est préparatoire on me dit tout a commencé déjà tout est en phase de construction ce nouveau monde vous le construisez jour après jour pas après pas vous ne vous en rendez pas encore compte mais vous faites un travail exceptionnel me dit-on nous sommes fiers de vous pas mal ah l'ombrelle la cuirasse le bouclier on me dit attention attention à l'ombre ne restez pas vulnérable protégez-vous on me dit visualisez votre bulle de protection dans les lieux publics également on me dit parce que l'ombre est partout on me dit l'écart se creuse le fossé s'amplifie entre l'ombre et la lumière on me dit il y a des gens qui n'ont plus leur raison qui sont perturbés et qui explosent explosent dans le sens du terme on me dit qui perdent le contrôle de leurs émotions des gens deviennent irritables sans raison font des crises de panique on me dit il y a un climat d'insécurité violent qui augmente à tous les niveaux et on me dit mais ça c'est voilà c'est on me dit c'est les effets secondaires les effets secondaires de la pic pic se font sentir on me dit d'une part et on me dit il y a le jeu macabre de l'ombre qui atteint l'âme on me dit de certaines personnes mais on me dit tout est juste et à sa place il faut accepter cette partie de l'humanité qui va se diriger vers l'ombre et une autre qui va se diriger vers la lumière on me dit c'est comme ça vous n'y pouvez rien changer soyez dans l'accueil et l'acceptation de qui vous êtes de ce pour quoi vous êtes là pardon tout est juste et à sa place vous comprendrez au fil du temps on me dit au fil de votre exploration de votre de votre être spirituel vous comprendrez alors cette justesse ces situations qui nous qui nous mettent qui vous mettent dans tous vos états on me dit psychique physique on me dit c'est ça crée des perturbations sociales intellectuelles on me dit c'est un tout oui c'est comme un checker en fait on verse tout le monde dedans on secoue et puis tout le monde voilà part où il doit aller c'est juste on me dit ça paraît fou on me dit ça paraît fou mais tout est créé de manière à créer la fracture pour établir les choses on me dit pour un retour au calme à la paix à la joie à l'amour on me dit ce sont des phases des étapes à franchir rien ne peut se faire sans casse ayez-en conscience on me dit mais tout va bien on me dit vous êtes protégé guidé chacun sait on me dit chaque âme chacun sait ce qu'il doit faire où il doit se diriger on me dit ayez confiance en vous laissez-vous guider laissez les choses résonner en vous en votre âme et conscience retrouvez le pouvoir écoutez-vous on me dit c'est là qu'il faille aller là où vous vous sentez appelé donc on me dit oui il y a des gens qui sont appelés dans le dark on me dit c'est leur choix c'est un choix ferme qui a été on me dit décidé là-haut avant leur incarnation avant votre incarnation sur terre tous qui que vous soyez vous avez décidé de la route que vous emprunteriez on me dit c'est comme ça c'est ainsi acceptez acceptez ce qui se voit acceptez ce qui se fait acceptez qui vous êtes voilà c'est pas mal c'est pas mal allez on me dit vous qui êtes lumière donnez de l'amour usez on me dit ce sont vos armes ce sont les armes de la vérité qui est en vous on me dit utilisez-les aimez souriez vibrez soyez la joie soyez la paix vous savez au fond de vous où est-ce que vous êtes attendus on me dit vous savez le chemin que vous avez déjà commencé d'emprunter on me dit pour ceux qui sont dans l'incertitude la plus totale ne paniquez ne paniquez pas on me dit c'est un état déstabilisant mais qui vous est fort utile pour prendre conscience réellement de qui vous êtes et pour vous ouvrir on me dit il n'est pas trop tard pour faire le grand saut pour sauter de l'autre côté côté lumière ou côté ombre on me dit le choix réside en vous alors j'ai plein de cartes là je les prends non on me dit ok oui je me concentre je suis rappelée à l'ordre alors novembre j'avais pas vu qu'il y en avait une par terre alors l'art le génie la dextérité on me dit vous êtes tous en formation de toute manière à des degrés des niveaux différents des niveaux de conscience d'âme on me dit pas de panique ne cherchez pas à à vous comparer aux autres on me dit vous êtes vous êtes et vous faites un travail avec vous avec vous-même vous aime j'aime bien le avec vous aime aimez-vous quoi on me dit il n'y a pas de compétition en soi vous êtes là pour vous réaliser pleinement ou autrement on me dit mais écoutez la voix du juste on me dit la justesse est en vous à vous de rechercher et de trouver votre équilibre intérieur excusez-moi je bafouille ça c'est parce que je suis bien connectée enfin voilà quoi bon on me dit arrête-toi là on me dit on va pas en dire plus pour cette fois on va pas vous faire la morale on me dit mais soyez certains quand chacun de vous une part de paix de liberté de joie résidera toujours qui que vous soyez où que vous soyez quoi que vous décidiez on me dit on peut pas être tout ombre et tout soleil ben c'est le yin et le yang en fait sauf que là on me dit on rentre dans une phase on me dit on vous propose vous êtes co-créateur d'un nouveau monde où la paix et la lumière règneront ok soyez acteur de votre vie avant tout on me dit n'ayez pas peur oser franchir le cap le cap de découvrir la vérité en vous ah c'est beau c'est super ah tenez vous savez ce qu'on va faire on va se prendre le petit oracle des fées on va aller voir le message des fées pour le mois de novembre c'est une bonne idée je trouve je me jette des fleurs alors novembre les petites fées qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le mois de novembre de manière collective s'il vous plaît novembre novembre hop alors la villa j'apporte la patience et la ténacité ne te donc ne te je vais mettre ne vous ne vous découragez pas et persistez les choses arriveront en temps voulu ça veut dire ce que ça veut dire donc mes amis lâchez rien au menu aujourd'hui je vous propose en entrée une ébauche de sourire en plat en plat en plat principal des pavés de sourire et en dessert une île merveilleuse de sourire bienfaiteur bon appétit bon les amis je vous aime très fort je vous embrasse lumineusement fort restez 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 autant que faire se peut dans la lumière dans la joie dans le bonheur et oubliez tout le reste tout va bien dans notre monde à nous tout va très bien le reste c'est factice c'est créé par l'ombre n'en doutez pas allez plein de bisous à bientôt n'oubliez pas les petits cœurs pou 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 allez au revoir au revoir hop c'est ici au revoir à bientôt au revoir